Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Dans la loi de l'impôt, il est prévu une liste de dépenses spécifiquement non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise, ainsi qu'une liste d'éléments déductibles. Conformément à l'image présentement affichée à l'écran, on peut comprendre l'interrelation entre la liste des éléments non déductibles et la liste des éléments déductibles. L'idée est de partir avec l'ensemble des dépenses encourues par un contribuable dans le cadre de ses activités d'entreprise. Les différents articles de loi portant sur les dépenses non déductibles jouent essentiellement le rôle de filet. Ces filets sont illustrés à l'écran par la couleur rouge. À cet effet, j'attire votre attention sur le premier filet qui est mis en place, qui est le premier article présent dans la liste des dépenses non déductibles, qui dit que toutes les dépenses non encourues dans le cadre de l'exploitation d'entreprise sont considérées non déductibles. Ainsi, ce premier filet attrape beaucoup de dépenses qui sont non encourues en lien avec les activités d'entreprise. Conséquemment, les dépenses qui passent le premier filet sont des dépenses qui sont spécifiquement encourues en lien avec les activités d'entreprise, puisqu'elles n'ont pas été attrapées par le premier filet mis en place. Cependant, pour différentes raisons, il est possible de vouloir quand même rendre certaines de ces dépenses non déductibles. Donc, d'autres petits filets sont mis en place dans le but de les rendre non déductibles. Ainsi, toutes les dépenses qui ne sont attrapées par aucun article de non déductibilité sont conséquemment les dépenses déductibles. Donc, en conclusion, dans le calcul du revenu d'entreprise, on peut dire que l'on trouve les dépenses déductibles par défaut. C'est-à-dire, ce sont les dépenses encourues par une entreprise qui n'ont pas été considérées non déductibles par aucun article de loi. Donc, par défaut, ces dépenses sont considérées comme étant déductibles. Allons voir de plus près la liste des dépenses non déductibles. Donc, d'une part, le premier article, comme je le disais tout à l'heure, prévoit de rendre non déductibles toutes les dépenses encourues par une entreprise et qui ne sont pas en lien avec les activités de l'entreprise. Aussi, est non déductible une dépense en immobilisation, ce que les comptables appellent une dépense capitalisable. Donc, il s'agit essentiellement de l'acquisition d'immobilisations qui vont rendre des services à l'entreprise pour plusieurs années. Conséquemment, les acquisitions importantes doivent être plutôt capitalisées et une portion du coût est accordée en déduction dans le calcul du revenu d'entreprise sous la forme de la déduction pour amortissement. Aussi, son non déductible, l'ensemble des provisions et réserves comptables. Essentiellement, les comptables appellent une charge, provision ou réserve lorsqu'il s'agit d'une dépense estimative. Donc, conformément au respect de certaines règles comptables, il arrive que les comptables doivent estimer à l'avance certaines dépenses qui n'ont pas été réellement encourues. En fiscalité, la totalité de ces dépenses estimatives sont considérées non déductibles. Sont aussi considérées comme étant non déductibles tous les frais personnels et de subsistance. Donc, on parle essentiellement ici de toutes les dépenses encourues pour loger une personne, nourrir une personne ou vêtir une personne. Il existe une exception qui prévoit que des frais de déplacement encourus dans le cadre d'un déplacement pour les fins de l'entreprise sont considérées comme étant déductibles pendant le temps que dure, bien sûr, le déplacement. L'expression « frais de déplacement » inclut les frais d'hébergement à l'hôtel, les frais de repas encourus dans les restaurants, ainsi que les différents moyens de transport utilisés. Compte tenu de cette exception, une entreprise peut déduire les frais de déplacement encourus dans le cadre de ces déplacements réalisés pour les besoins d'entreprise. Plus précisément, au niveau des frais d'hébergement, le montant de la facture sera le montant déductible. Considérant les frais de repas encourus au restaurant, le montant de la facture fois 50 % sera déductible seulement, car seulement 50 % des frais de repas sont déductibles. Et au niveau des différents moyens de transport publics utilisés, le coût du billet sera aussi le montant déductible. Cependant, il faut porter une attention particulière à la façon de quantifier la déduction dans le contexte où l'entrepreneur utilise son automobile personnel pour effectuer ses déplacements d'affaires. Dans ce contexte, l'entrepreneur doit comptabiliser l'ensemble des dépenses relativement au fonctionnement de son automobile durant l'année. C'est donc dire qu'il va comptabiliser les frais d'immatriculation pour le permis de conduire, l'assurance, l'essence, les réparations mineures, les changements d'huile en lien avec le fonctionnement de son automobile durant toute l'année. Si l'entrepreneur est locataire de cette automobile, il peut aussi inclure les frais de location. À contrario, si l'entrepreneur est propriétaire de son véhicule personnel, conséquemment, il pourra prendre une déduction pour amortissement sur le coût de son automobile, ainsi que l'intérêt payé sur l'emprunt contracté pour acquérir l'automobile, le cas échéant. Au niveau de ces trois dernières dépenses, la loi de l'impôt prévoit des montants maximums. Au niveau des frais de location, le montant maximum qui peut être comptabilisé est un montant de 900 $ par mois. C'est donc dire que si en réalité l'entrepreneur paye plus de 900 $ par mois pour sa location automobile, il doit faire semblant qu'il a payé seulement 900 $ par mois. La même limite s'applique dans un contexte d'auto acheté. Pour une voiture à essence, le maximum qui peut être capitalisé et amorti est de 34 000 $, alors que pour une voiture zéro émission, ce maximum est de 59 000 $. C'est donc dire que si en réalité l'entrepreneur paye un montant plus élevé pour acheter son automobile personnel, il doit faire semblant que son coût d'acquisition est équivalent à ses limites. Finalement, au niveau des intérêts payés sur un emprunt, il y a aussi une limite de 300 $ par mois. Donc finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, L'ensemble des dépenses qui ont été comptabilisées pendant l'année sont additionnées en tenant compte des limites dont je viens de vous faire mention. Et en finalité, une fraction de ces dépenses sera déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Cette fraction est représentée par la proportion des kilométrages parcourus dans l'année pour les besoins de l'entreprise sur le kilométrage total parcouru avec l'automobile dans l'année. Donc posons l'hypothèse que 15 % des kilométrages ont été parcourus pour les fins d'affaires. Conséquemment, une fraction de 15 % de l'ensemble des dépenses automobiles seraient déductibles. Dans le même esprit, il existe une autre possibilité pour une entreprise qui veut encourir des frais de déplacement. C'est de demander à un employé d'utiliser son automobile personnel et ensuite le dédommager en lui versant une allocation. Donc dans ce contexte, effectivement, l'allocation payée serait déductible, mais encore une fois, il y a des limites. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la limite est de 61 sous par kilomètre parcouru pour les 5000 premiers kilomètres payés à un employé dans l'année. Et une fois ce seuil atteint, la limite est abaissée à 55 sous par kilomètre parcouru pour les kilométrages excédentaires. C'est donc dire qu'à titre d'exemple, si une entreprise paye une allocation à un employé pour le dédommager d'avoir utilisé son automobile personnel et que l'allocation est de 70 sous par kilomètre, un montant de 61 sous sera déductible pour chaque kilomètre versé en allocation et une portion de 9 sous, soit la portion excédentaire à la limite, sera considérée comme non déductible. Maintenant, au niveau des frais de repas, boissons et divertissement, une limite de 50 % s'applique. C'est donc dire que lorsque, dans le cadre des activités d'une entreprise, des frais de repas ou des frais de boissons ou des activités de divertissement sont encourus, le montant de la facture fois 50 % est déductible. Un autre article prévoit que l'ensemble des dépenses encourues pour maintenir une installation récréative ou des cotisations payées à des clubs, comme par exemple une cotisation payée à un club de golf, sont entièrement non déductibles. Aussi est non déductible pour une entreprise une contribution politique effectuée à un parti politique, bien sûr, ainsi qu'un don de bienfaisance remis à une œuvre de bienfaisance. Dans les deux cas, effectivement, il y aura un allègement dans la déclaration de revenu d'un contribuable qui effectue de telles contributions ou de telles dons de bienfaisance, mais ce ne sera pas dans le calcul du revenu d'entreprise lui-même. Donc, ces deux éléments ne doivent pas abaisser le calcul du revenu d'entreprise, c'est pourquoi on les considère non déductibles, mais gardez en tête qu'il y aura tout de même un allègement ailleurs dans la déclaration de revenu du contribuable. Finalement, il y a aussi une limite qui s'applique sur la déductibilité des frais relatifs à un bureau à domicile. Donc, advenant le contexte où un particulier exploitant une entreprise fait le choix d'installer son bureau dans sa résidence personnelle. Conséquemment, ce particulier aura droit à une déduction pour frais relatifs à un bureau à domicile. Effectivement, compte tenu des conditions sévères pour qu'un espace à la maison se qualifie de bureau à domicile, cela fait en sorte que le particulier perd la jouissance d'une partie de sa résidence personnelle. Donc, tout d'abord, pour qu'un espace à la maison se qualifie de bureau à domicile au sens fiscal, l'une des deux conditions suivantes doit être rencontrée. Donc, c'est bien l'une ou l'autre et non pas les deux conditions. Donc, la première condition qui peut être rencontrée prévoit que le local utilisé à la maison est le principal lieu d'affaires de l'entreprise. Il faut interpréter le principal comme étant le bureau où le particulier y passe plus de 50 % de son temps. L'autre condition, qui pourrait aussi être satisfaite, prévoit que le local à la maison doit servir exclusivement aux activités de l'entreprise. Donc, l'espace n'a aucune autre utilité. Et l'espace à la maison sert à recevoir des clients et des patients de façon régulière et continue. Finalement, une deuxième restriction touche les frais de bureau à domicile qui prévoit que cette déduction est permise jusqu'à concurrence du revenu d'entreprise calculé par ailleurs pour le particulier. C'est donc dire que le particulier ne peut pas générer une perte d'entreprise en utilisant la déduction pour bureau à domicile. Le calcul de la déduction est similaire au calcul de la déduction pour l'utilisation de l'automobile personnel. Le calcul consiste à comptabiliser l'ensemble des dépenses encourues avec le maintien de la résidence personnelle durant l'année. À peu près toutes les dépenses liées à l'habitation sont admissibles dans le cas présent. Et, dans un deuxième temps, une fraction des dépenses sera déductible, cette fraction étant représentée par la proportion qu'occupe le bureau à domicile par rapport à la superficie totale de la résidence. Donc, si on pose l'hypothèse que le bureau à domicile occupe un tiers de la résidence, conséquemment, un tiers de l'ensemble des dépenses reliées à la résidence seraient déductibles. Prenons un exemple pour illustrer le calcul de la déduction pour frais de bureau à domicile. Prenez un instant pour lire l'énoncé de l'exemple. Donc, tout d'abord, regardons si l'espace bureau que Joanne a installé chez elle se qualifie de bureau à domicile au sens fiscal. Donc, tel que vous le voyez à l'écran, il faut qu'une des deux conditions soit satisfaite. Et, dans le présent cas, la première condition est satisfaite, puisque le bureau à la maison de Joanne constitue son principal lieu d'affaires pour son entreprise. Dans l'énoncé, on nous indiquait que c'était le seul bureau de Joanne. Donc, on peut interpréter qu'elle va y passer 100 % de son temps. Dans un deuxième temps, il faut calculer la déduction pour bureau à domicile. Donc, on va additionner toutes les dépenses qui ont été encourues en lien avec le maintien de la résidence. Il a même permis, dans la liste des dépenses, de prendre un certain montant d'amortissement sur le coût de la résidence, qui s'élève à 7 400 $ dans notre exemple. Donc, le total des dépenses admissibles est d'environ 25 000 $. Je vous rappelle que c'est une fraction de ce 25 000 $ qui sera déductible. Cette fraction est représentée par, au dénominateur, nous avons les deux étages de la résidence de Joanne, et au numérateur, nous avons l'espace qui est occupé par le bureau seulement. Donc, dans l'énoncé, on nous mentionnait que le bureau occupe 0,85 % de l'espace sous-sol, donc un peu moins qu'un étage, 0,85 % d'un étage. Donc, c'est cette fraction-là, 0,85 sur 2, qui sera appliquée et qui va donner un montant déductible de 10 868 $. Finalement, dans notre exemple, le 10 868 $ n'est pas déductible en entier. Donc, tel que nous l'avons vu dans l'énoncé, le calcul du revenu d'entreprise, calculé par ailleurs par Joanne, totalise à ce stade-ci un montant de 9 500 $. Donc, c'est impossible de prendre une déduction de 10 800 $, ce qui occasionnerait une perte d'entreprise. Je vous rappelle que la deuxième restriction relativement à la présente déduction empêche que la déduction pour bureau à domicile excède le revenu d'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, un montant de 9 500 $ de déduction sera admissible cette année, ce qui va permettre d'abaisser le revenu d'entreprise fiscal à un montant de 0. Et l'excédent, le montant de 1 368 $ qui est non déductible cette année, sera reporté à l'année suivante et sera déductible à l'encontre du revenu d'entreprise de Joanne l'année suivante.